Va au coin, puisque c'est comme ça, va dans ta chambre. Est-ce que ça vous arrive d'isoler votre enfant ? Ça vous est d'ailleurs arrivé à vous aussi, il n'arrive même qu'à l'école, on continue à mettre les enfants au coin. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Si c'est une mauvaise idée, pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler du coin et du fait d'isoler son enfant. C'est vrai que quand on n'en peut plus, quand on est excédé, on a tendance à vouloir mettre de la distance entre notre enfant et nous pour soi-disant qu'il réfléchisse. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner un éclairage psychologique de la façon dont votre enfant vit la situation et ce que ça peut provoquer chez lui. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Vous allez retrouver tous les liens sur la vidéo ou dans sa description. Également, je voudrais remercier dans cette vidéo les près de 50 000 abonnés. Au moment où je fais cette vidéo, on ne les a pas encore atteints, mais ce sera peut-être le cas à ce moment-là. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre soutien. Et si ce n'est pas encore le cas et que vous aimez mon travail, la meilleure façon de me renvoyer l'ascenseur, j'ai envie de dire, en tout cas, il n'y a pas d'obligation, c'est de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer et d'activer la cloche si vous voulez être avisé de toutes mes prochaines publications. Alors, isoler un enfant, ça n'a rien d'anodin. Ça fait partie de ce qu'on appelle des sanctions éducatives. Et donc, ça va créer quelque chose. On va voir plusieurs choses dans cette vidéo. Premièrement, il faut savoir que votre enfant le vit comme une humiliation. Il ne comprend pas, en fait, pourquoi il doit aller dans le coin, parce qu'il a exprimé une frustration ou il n'a pas su gérer ses émotions. Parce qu'en fait, si votre enfant n'arrive pas à manger correctement avec sa cuillère, vous n'allez pas le mettre au coin. S'il n'arrive pas encore à écrire dans les lignes, vous n'allez pas le mettre au coin. S'il n'arrive pas à escalader quelque chose, vous ne le mettrez pas au coin. Et donc, votre enfant est en apprentissage. Et on est là, nous, en tant que parents, pour les aider à comprendre certaines choses qu'ils vivent, à leur apprendre à gérer leurs frustrations, à leur apprendre à gérer leurs émotions. Et donc, le mettre au coin, ça ne lui apprend rien du tout. Et ça peut faire naître en lui un sentiment d'injustice et d'humiliation. Deuxième chose, c'est que ça va déconnecter l'enfant de ce qu'il vit et de son émotion. Et si vous en êtes là, vous, également, en tant qu'adulte, à ne pas savoir très bien comment gérer vos émotions, à être embêté par certaines d'entre elles, eh bien, dites-vous que ça vient des sanctions éducatives que vous avez pu vivre dans l'enfance. À partir du moment où l'enfant va exprimer une émotion et qu'elle ne va pas être conforme à ce que les adultes attendent, en le mettant au coin, en fait, on lui apprend que ce n'est pas OK d'avoir des émotions, ce n'est pas OK d'avoir des frustrations et ce n'est surtout pas OK de les montrer. Et donc, l'enfant finira par poser un couvercle et par s'adapter, ce qui n'est pas une bonne chose parce que, vous irez voir toutes mes vidéos sur les émotions, une émotion, ça ne disparaît pas et il faut, pour avoir une bonne intelligence émotionnelle, apprendre à les gérer plutôt qu'à les enfermer sous un couvercle. Troisième chose, quand on isole un enfant, eh bien, il va vivre cette situation en se disant qu'il n'est pas un bon enfant, qu'il n'est pas assez bien. Donc, il va se dévaloriser et ça va profondément entacher l'estime qu'il a de lui-même. En fait, au lieu de penser au pourquoi il se retrouve au coin, parce que souvent, vos sanctions sont arbitraires, comme il ne comprend pas, il pense qu'il a fait quelque chose de mal. Résultat, ça va venir dire, tu n'es pas un bon enfant, tu fâches toujours tes parents, tu n'arrives pas à, par exemple, ne pas t'énerver, ne pas taper sur ta sœur, ne pas crier, ne pas te rouler par terre, alors que c'est normal qu'un enfant n'arrive pas à faire tout ce que je viens de citer. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'être accompagné et parce que c'est normal, d'une certaine manière, et dans le développement de votre enfant, de ne pas arriver à apporter une réponse autre que de taper sur sa sœur, par exemple. Même si je ne dis pas que c'est bien d'agir comme ça, je dis que c'est normal, en fait, c'est que l'enfant, comme il n'a pas encore le mode d'emploi pour gérer ses frustrations, il va utiliser les moyens qu'il a à sa disposition. Et donc, là encore, je vous invite à aller voir mes vidéos pour savoir comment gérer les conflits dans la fratrie, mais ce n'est pas le sujet de celle-ci. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, quand il est déconnecté de la vraie raison, eh bien, il va le prendre pour lui et il va s'auto-dénigrer. Quatrièmement, ça lui envoie le message que votre amour est conditionnel et qu'il ne mérite pas, dans certaines circonstances, votre attention, votre amour et votre compassion. Résultat, là encore, ça va venir toucher un besoin très fort chez votre enfant et, je devrais dire, même chez tous les êtres humains. C'est un besoin d'appartenance, un besoin d'amour, un besoin d'intérêt, d'attention, de reconnaissance. Et là, beaucoup de ces besoins, et même tous, sont bafoués à ce moment-là. Parce qu'un enfant qui a un mauvais comportement ne le fait jamais pour vous embêter. Jamais. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à aller voir les quantités de vidéos de cette chaîne pour avoir un éclairage sur le comportement de votre enfant. C'est juste qu'on n'a pas, nous, le mode d'emploi. Alors, il ne s'agit pas de se culpabiliser si vous avez déjà mis votre enfant au coin ou si vous êtes enseignant et que vous utilisez cette méthode. parce qu'est ancré dans vos croyances que ça marche. Mais si ça marchait, les enfants ne recommenceraient pas et on obtiendrait d'excellents résultats. Alors, c'est vrai que sur le long terme, un enfant qui craint d'être puni va à nouveau s'adapter et se conformer à l'image qu'on attend de lui. Mais il va le faire juste devant vous pour éviter une sanction et pas parce qu'il aura compris le pourquoi il ne fallait pas faire ça. Résultat, l'enseignement n'est pas donné et l'enfant n'apprend rien, en fait. Ce qu'il apprend, c'est à cacher des choses, à les taire. Et ça, je ne crois pas parce que c'est ce que vous voulez pour vos enfants. Voilà pour les sanctions éducatives. En tout cas, le coin, ça n'est pas anodin, encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez envie que j'en fasse d'autres sur les autres sanctions éducatives, sachant qu'il y a déjà des vidéos sur les fessées, sur les cris et sur les menaces et les chantages, il me semble aussi. En tout cas, vous pouvez me laisser en commentaire vos impressions, liker cette vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut faire du bien autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite et très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada